Bonjour, aujourd'hui nous nous rendons chez L214, une association particulièrement efficace dans ses méthodes de plaidoyer. Je vous en ai parlé dans une première vidéo et je suis très content d'aller les voir. Je m'appelle Samuel Hérault, je suis chargé d'affaires publiques pour l'association L214 Éthiques et Animaux. L214 est une association qui informe sur les conditions d'élevage des animaux et qui cherche à stimuler le débat public sur la place des animaux dans la société. Le sujet de plaidoyer en général, c'est tout ce qui va viser à réduire la souffrance des animaux d'élevage. Ça va principalement s'articuler autour de deux axes. Un axe qui vise à mettre fin aux pratiques les plus douloureuses, donc mettre fin à l'élevage en cage, la castration à vif des porcelets, le gavage. Et un autre axe qui vise à réduire le nombre des animaux tués pour notre consommation. Donc plutôt dans le sens de la végétalisation de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on va avoir des campagnes envers les restaurateurs pour qu'ils mettent en place des menus végétariens, pour aider les personnes, par exemple au travers de notre site Vegan Pratique, à adopter une alimentation végétale, travailler avec les élus pour qu'ils proposent des amendements afin d'instaurer des options végétariennes dans les écoles. Ce sont nos principaux axes pour réduire la souffrance des animaux. Alors, continuellement, les scientifiques font des découvertes qui nous montrent à quel point les animaux sont des êtres sensibles, c'est-à-dire qu'ils ressentent la souffrance, le plaisir, mais aussi des émotions. Ils ont une vie cognitive, ils ont une vie émotionnelle, donc ils ressentent la peur, la joie, et ces intérêts doivent être pris en compte. Ça nous crée une obligation morale. Dans notre morale commune, on dit qu'on ne doit pas tuer ni faire souffrir inutilement des animaux. On sait de plus en plus qu'il n'est pas nécessaire de manger des produits issus de l'exploitation des animaux. La connaissance sur l'alimentation végétale se répand dans la société. On sait même que c'est de plus en plus souhaitable aussi pour des raisons sanitaires et environnementales. Donc on a des raisons de penser qu'en développant un débat public, ouvert, éclairé, large, avec tous ces éléments, avec le temps, la conclusion logique sera démocratiquement qu'il faut cesser l'exploitation des animaux. En ça, nous pensons que notre message est légitime. Alors, on utilise différents canaux, en fait. On n'a pas de recettes préétablies pour nos campagnes. Mais ce qu'on a, c'est une solide culture du pragmatisme et du travail collectif. C'est-à-dire que nous allons beaucoup déjà regarder ce qui se fait. Ce qui se fait en France par d'autres organisations, mais aussi ce qui se fait à l'étranger. On va regarder des organisations par exemple comme Gaia en Belgique, Igualdad Animal en Espagne, Merci for Animals aux Etats-Unis. Et on va essayer de voir ce qui marche. On va tester, on va essayer d'améliorer ce qui marche. On va abandonner ce qui ne marche pas ou on va essayer de voir pourquoi ça ne marche plus. On va beaucoup échanger au sein des équipes dans l'organisation, les équipes des opérations militantes, l'équipe d'institution, l'équipe agroalimentaire. On va aussi échanger entre équipes, les équipes de communication ou autres. On travaille aussi collectivement avec d'autres organisations au sein de différentes coalitions. Animal politique en France, Eurogroup for Animals à l'échelle européenne. Mais aussi à un niveau plus international, l'Open Wing Alliance, etc. Et donc nos campagnes peuvent être très différentes, porter sur des sujets différents, s'articuler différemment et porter par différentes personnes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas qui décide, c'est qu'est-ce qui décide en fait. C'est plutôt le contexte qui va faire ça. Comme je vous le disais, on a une culture du pragmatisme et on est empirique. Donc ça peut être parfois la situation. Alors ça peut être le calendrier politique, par exemple l'agenda parlementaire, lorsqu'il y avait la loi agriculture et alimentation. Ça peut être une campagne à l'initiative d'organisation partenaire, qui vient de l'Eurogroup for Animals, ou de l'Open Wing Alliance, donc la campagne pour engager les industries agroalimentaires à cesser de distribuer des sujets d'élevage en cage. Ça peut être à la proposition de quelqu'un. Et puis, aux opportunités en règle générale, c'est-à-dire parfois c'est un lanceur d'alerte qui va nous apporter certains contenus, on va nous dire qu'il se passe à tel endroit, et c'est à partir de là qu'on va choisir de créer une campagne là-dessus. C'est vraiment l'opportunité, le contexte qui va lancer les campagnes. Après, ce qu'on peut voir de commun dans nos différents campagnes, ce qui pourrait être un peu la méthode L214, et ça s'inscrit dans notre idée de nourrir un débat public, c'est qu'on va commencer par documenter une problématique. Donc ça va être en rassemblant des images qu'on nous apporte, qu'on va collecter, en faisant un rapport scientifique avec des personnes compétentes, en réunissant des informations économiques ou juridiques sur une problématique. Ensuite, quand on a documenté une problématique, il faut proposer des solutions. Donc proposer des solutions, ça peut être d'aller vers les restaurateurs, en les accompagnant pour mettre en place des options végétales, ça peut être de travailler avec des élus locaux pour qu'il y ait des menus végétariens à la cantine, ça peut être d'apporter des propositions d'amendement, des propositions de loi aux députés pour peut-être faire interdire justement l'élevage en cage des poules pondeuses, la castration à vivre des cochons. Donc une fois qu'on a documenté une problématique, rassemblé des éléments de solution, tous ces éléments-là, on va essayer de les porter dans le débat public. Et donc pour les porter dans le débat public, ça va passer par tous les canaux possibles, tous ceux qui sont à notre disposition. Donc ça peut être les grands médias, les journaux, la télévision, la radio, mais ça va aussi être les réseaux sociaux, par nos militants, par les groupes, par les sympathisants qui nous suivent. Ça peut être par les groupes de militants sur le terrain, donc des actions de rue, des stands lors de salons, des interventions. Ça peut être des demandes de rendez-vous par les militants et les sympathisants auprès de députés ou auprès de distributeurs. Tous ces canaux vont permettre au message d'aller irriguer la société et essayer peut-être de faire en sorte que la solution soit apportée aux problèmes qu'on a identifiés. Est-ce que c'est efficace ? Après tout, c'est une question aussi d'échelle de temps, d'efficacité. Nous, à L214, notre conception du plaidoyer, elle est large, c'est-à-dire qu'on veut travailler avec les particuliers, avec les acteurs politiques, avec les acteurs économiques, parce qu'on veut un changement de société, un saut de civilisation, quelque part vers plus de justice, plus de compassion. Les sauts de civilisation, il y en a eu dans l'histoire, des grands même, l'obligation de l'esclavage, essayer de développer la démocratie dans le monde, aller vers l'instauration d'une paix mondiale. Tout ça, c'est des processus qui prennent évidemment beaucoup de temps. Mais parfois, ça peut avancer très rapidement. Alors dans nos différents axes de travail, on le voit. On voit par exemple que les citoyens, les consommateurs, avancent plus vite que les élus, actuellement. Ça peut changer. On voit aussi que les distributeurs, les restaurateurs, les transformateurs, avancent plus vite que les producteurs. Mais ça peut changer pour différentes raisons. Mais ce qui est important, c'est d'avancer dans toutes ces directions, même si c'est à différentes vitesses. Parce qu'en faisant ça, on développe les outils législatifs, culturels, économiques, qui vont nous permettre de construire un monde, une société qui prenne vraiment en compte les intérêts des animaux. Alors, ces freins, ça va dépendre aussi des personnes auxquelles on s'adresse, quelles sont leurs contraintes, dans quel environnement s'agisse. C'est vrai qu'un consommateur aura peut-être plus de marge de manœuvre pour modifier ses pratiques de consommation qu'un producteur pourra changer sa façon de faire. Une même personne pourra plus facilement changer ses pratiques de consommation s'il est dans un environnement qui est plus ouvert que d'un environnement qui est plus fermé. Donc il y a des freins qui sont culturels, il y a des freins qui peuvent être économiques, dans le cas d'un producteur par exemple. Il y a des freins pour les décideurs politiques qui peuvent être d'ordre politique par rapport à la ligne de leur parti, les alliances, quelle est la base électorale qu'ils ont identifiée, à tort ou à raison, quelles conceptions ils ont des représentations et des attentes des citoyens, de ce qui est possible de faire dans la société de manière concrète. Il y a tous ces freins, tous ces freins sont à prendre en compte, mais on voit que ça avance, à différentes vitesses, mais ça avance dans toutes les directions. Le plaidoyer national, par définition, c'est un plaidoyer local, c'est-à-dire un plaidoyer qui va se diffuser sur tout le territoire. Et pour ça, il faut une base militante, c'est très important. Donc que l'on aille démarcher des industries, que l'on aille voir des restaurateurs, par exemple pour leur proposer qu'ils aient des menus végétariens sur leur carte, il faut qu'ils voient qu'il y ait des consommateurs locaux, et que c'est pertinent pour eux de le faire. Les industries nationales sont même multinationales, elles ont besoin de voir que les demandes qu'on leur porte, elles sont répandues sur tout le territoire, elles émanent de tous les segments de la société. Les élus, pour les parlementaires, ils travaillent donc à Paris, mais ils travaillent aussi en circonscription. Ils ont besoin de savoir que la demande que nous on porte pour la société, elle n'émane pas que de notre organisation, elle n'émane pas que de groupe parisien, elle vient de tout le territoire, que dans leur circonscription, il y a des personnes qui sont sensibles à ces sujets et qui souhaitent les voir travailler. Donc c'est vraiment important d'aller rencontrer les élus dans leur circonscription, sur leur territoire, pour porter les attentes de la société, tout comme c'est important d'aller voir les acteurs économiques ou d'aller démarcher les écoles en étant du territoire. C'est important de montrer à chaque citoyen, à chaque acteur public, qu'il soit politique ou économique, que ces attentes pour les animaux, elles sont partagées par l'ensemble de la société sur tout territoire, par les jeunes, par les anciens, par les ruraux, par les urbains, par les gens de gauche, par les gens de droite. Si on veut que le message porte, il faut vraiment faire comprendre que c'est un message général. Et toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Il faut juste aider les décideurs à vraiment en prendre la dimension pour qu'ils prennent les décisions correspondant à ces attentes. Alors nous en développons continuellement. Donc nous avons des outils qui peuvent être des supports assez classiques. Donc ça peut être, bien sûr, on connaît les vidéos d'L214, mais donc il y a aussi des vidéos pédagogiques, des programmes pour accompagner la transition vers une alimentation végétale. Il peut y avoir des plaquettes d'informations pour les professionnels pour les aider à avoir des bons distributeurs qui leur permettent d'élaborer des menus végétaux. Il y a des guides pour les recettes. Nous avons aussi des plaquettes d'informations sur les conditions d'élevage et ce qui peut être fait pour mettre un terme légalement à certaines pratiques, donc qui sont plus à destination des décideurs publics. Nous avons donc des outils aussi sur Internet, le site politique animaux, le site vegan pratique, qui sont à destination des personnes pour qu'elles obtiennent des informations, qui les aident à elles-mêmes entreprendre des actions. Et puis la force de L214, elle réside dans son réseau militant, sa présence sur le terrain, qui lui permet d'organiser des actions de rue, d'aller voir les députés dans leur circonscription, d'organiser des stands lors des salons. Et donc il y a besoin aussi de coordonner, de partager l'information avec des supports utilisables par tout le monde, afin que l'action soit efficace au niveau national. Alors je ne pourrais pas, ce serait un message personnel en tant que membre de L214, je ne pourrais pas dire que c'est le message de L214, mais je dirais que le pari de L214, c'est d'être à la fois pragmatique et ambitieux, et on pense que ça correspond profondément à la nature humaine. C'est-à-dire qu'on fait le pari que profondément tous en aspirent à un monde de justice, de paix, de respect, de bonheur partagé, mais que tous, vous parliez des freins tout à l'heure, tous nous avons nos limites, nos contradictions, et on doit les prendre en compte si on veut réussir à avancer vers une société plus juste. Bon voilà, fin de cette première interview, j'espère que ça vous a plu et que ça a été instructif, il y en aura d'autres dans l'avenir, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, le petit pouce bleu, l'abonnement, partagez, et d'ici là, n'oubliez pas, le plaidoyer c'est aussi votre voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !